La télé de papa au milieu du salon que tout le monde regarde en famille, c'est plus ou moins terminé. Chacun regarde en général devant son propre écran, notamment chez les jeunes. Par exemple, chez les 15 à 24 ans, la durée d'écoute individuelle est passée de 2h02 en 2007 à 1h44 aujourd'hui. C'est l'ensemble de la population aussi qu'on observe cette tendance, puisque la durée d'écoute quotidienne est à 3h42 sur le téléviseur, donc la télé de papa, comme en live différé ou replay, mais elle passe à 3h51 avec les 4 écrans lorsqu'on prend en compte l'ordinateur, le smartphone et la tablette. Donc on voit bien qu'il y a ces 9 minutes d'écart qui montrent qu'on regarde de plus en plus la télé différemment et sur d'autres outils. On voit aussi que l'âge moyen du téléspectateur grimpe. Chez France 3, c'est une des chaînes les plus âgées du PAS, du paysage audiovisuel français, on est passé par exemple en 2017 à 63 ans et c'était 58 ans en 2012. Et chez TF1, donc la chaîne Leader, on a 53 ans contre 49 en 2012. Donc clairement, on voit que le téléspectateur s'est déplacé et c'est de son appui en plus des personnes plus âgées qui regardent de la télé, alors que les plus jeunes regardent sur d'autres supports. L'État a engagé une assez grande réforme de l'audiovisuel public. C'est une réforme qui a été mise en œuvre depuis plusieurs mois. Parmi les grosses annonces, il y a eu la suppression anerziens, c'est-à-dire un linéaire, la télé habituelle de la chaîne France 4, qui est la chaîne Enfants et Familles du groupe France Télévisions. Il y a également une réflexion sur France O, qui est la chaîne consacrée à Louvre-Mer. Mais il n'y a pas eu d'annonce fracassante sur les autres pôles. Si ce n'est peut-être plus de coopération entre France Bleu et France 3, et à mon avis, c'est là où va être justement le prochain axe de la réforme. En revanche, les parlementaires ont rendu un rapport où ils prévoient de changer beaucoup plus de choses. Ils prônent de revoir tout le modèle social de France Télévisions. C'est un rapport assez à charge contre France Télévisions. C'est la manière dont le groupe est géré et organisé, surtout depuis longtemps, notamment sur la masse salariale, qui a augmenté alors que les effectifs ont baissé, notamment sur l'organisation, le temps de travail. Le rapport du Mât montre que le temps de travail est clairement inférieur pour les journalistes à ceux des concurrents du privé. Dans l'organisation également de la production interne, qui coûte relativement cher. Donc ce rapport imagine de revoir tout le modèle de France Télévisions, et c'est ça qui dégagera des économies. Parce qu'au final, cette réforme de l'audiovisuel public, on n'a pas vraiment donné de chiffres. Nous, on entend parler de 300, 400 millions d'euros d'économies pour l'ensemble de l'audiovisuel public à horizon 2022. Maintenant, à voir si France Télévisions notamment va pouvoir faire l'économie elle-même d'une réforme plus générale de sa structure, de sa manière d'être organisée. Merci. 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 Merci.